Bonjour à tous et à toutes, ou re-bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Content de se revoir en présentiel, c'est ce que je pense que vous entendez partout, tout le temps. C'est ce qu'on dit tout le temps quand on commence une présentation en ce moment. Non, très très content de retrouver un petit peu de monde. Comme on disait juste avant, off, c'est sympa d'avoir cette partie pratique avec les ateliers avant et puis de venir un petit peu écouter les conférences après. Bonjour aussi aux gens qui nous regardent en live. Alors, ça c'est la thématique de la journée. C'était débuter, reprendre ou intensifier la pratique de la course. On a déjà fait une petite présentation, mon compère Guillaume Servan, sur débuter la course à pied. J'ai fait tout à l'heure reprendre la course à pied après une coupure. J'ai eu le Covid, je me suis arrêté, comment je reprends ? Et puis là, on essayait de dire, voilà, j'ai pas eu de soucis, mais je veux juste intensifier ma pratique. Comment je vais faire pour essayer de m'améliorer, mais de ne pas me blesser ? Voilà, c'est un peu cette thématique-là. Alors, il faut toujours parler de ces conflits d'intérêts. J'en ai pas un, plutôt j'en ai un. Voilà, on a fait un livre avec Guillaume Servan, un petit guide. C'est un conflit d'intérêts. On le vend ici, si vous voulez. Vous pourrez le consulter là-bas sur les petits présentoirs. Ça va être plutôt un résumé de ce qu'on fait en pratique courante à l'usage de nos patients, je dirais. Alors, c'est un tout petit conflit d'intérêts parce qu'on touche 64 centimes par livre. Donc, je préfère le dire comme ça, au moins, tout est clair. Donc, ça, c'est le thème de la présentation. Intensifier la pratique de la course à pied sans se blesser. Alors, on va reprendre ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. C'est qu'il y a deux ans, quasiment jour pour jour, on était là. On était dans la même pièce. Alors, on a changé. On a changé le logo. On a changé les polos. On n'a pas changé la salle. On n'a pas changé trop les bonhommes. Et puis, en même temps, il n'y a rien qu'à changer parce que je vais commencer comme j'avais commencé il y a deux ans en demandant un petit peu à la cantonnale qui est déjà coureur ici, dans la salle. Levez la main. D'accord. Bon, alors, j'ai plutôt une mauvaise nouvelle. Vous allez vous blesser. C'est sûr. À un moment ou à un autre, vous allez avoir un petit souci, un pépin, un problème, une douleur, une tension. Ça va arriver. La bonne nouvelle, le corollaire de ça, c'est que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'il y a tellement de bénéfices à pratiquer la course à pied ou une activité physique régulière que ce n'est pas très grave d'avoir un petit point tendon d'achille ou une petite tension dans le genou. Et puis, nous, on est là pour ça. Donc, courez, 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 continuez, pratiquez. Venez nous voir ou écoutez bien tout ce qu'on va raconter, je dirais, pour courir sans vous blesser. Mais surtout, il ne faut jamais que ce soit un frein à l'activité physique. C'est quoi les blessures du coureur ? Elles touchent quelles articulations en particulier ? Genou. Vous avez raison. C'est la première articulation touchée. Alors, quelques noms. Le syndrome fémoropatélaire. La tendinopathie patellaire, le tendon qui est devant le genou, ici en dessous. L'ITB, le syndrome de l'essuie-glace. Certains, je vois dans l'assistance, sur le côté du genou à l'extérieur. Ça, ça fait mal. Et puis, éventuellement, des lésions méniscales. Vous voyez qu'il y a des noms en gras et puis des noms qui ne sont pas en gras. On y revient après. Pied-cheville, ensuite, la fasciopathie plantaire. La fasciite plantaire, comme on disait avant. L'aponévorosite, sous le pied, au niveau du talon. On a parfois aussi une petite calcification, une épine calcanéenne. Ça va vous dire quelque chose. Ça, c'est assez fréquent chez les coureurs. Et puis, bien sûr, la tendinopathie d'achille. Ensuite, il y a la jambe, avec les fractures de fatigue, les lésions du mollet. Les periostites, comme on disait avant. Médial-tibial-stress-syndrome. Et puis, ensuite, au niveau musculaire, de la cuisse. Et puis, musculaire, hanches et fessiers. Il y a certaines choses que j'ai mis en gras. La fasciopathie plantaire, la tendinopathie d'achille, le mollet. La tendinopathie patellaire et puis le syndrome de l'essuie-glace. Je les ai mis en gras parce que c'est plutôt les pathologies auxquelles vous serez confrontés si vous augmentez votre entraînement, votre charge d'entraînement. Ce n'est pas les mêmes que si vous êtes un débutant, un novice. Si vous êtes un novice, vous allez plutôt vous faire mal ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans toutes ces structures en gras ? Il y a de commun que ça touche ce qu'on appelle les tissus mous, les tendons, les muscles. Si vous augmentez, que vous êtes déjà un coureur, mais que vous augmentez votre charge, c'est plutôt vos tendons qui vont recevoir. Si vous êtes un novice, vous débutez la course à pied, dans les études scientifiques, c'est plutôt les os, les articulations, les cartilages, au départ, qui vont souffrir. Donc, si vous souhaitez intensifier, il va falloir essayer d'axer votre prévention, vos petits changements d'attitude sur la protection, le renforcement de ces structures-là en gras, les tissus mous, tendons, muscles. On le retrouve ici, entre les débutants à gauche et les marathoniens plus expérimentés. Vous voyez que sur la partie droite, ici, les marathoniens, on a le syndrome de l'essuie glace en deux, la fasiopathie, la tendinopathie, et en six, la tendinopathie patellaire, qui sont des lésions, des problèmes de ces tissus mous. De l'autre côté, chez les débutants, on a plutôt des choses qui sont quand même touchant tout ce qui est articulaire, syndrome fémoropatellaire, le stress médial tibia, etc. Donc, ayez ça en tête, surveillez vos tendons et vos muscles si vous intensifiez votre entraînement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire une fracture de fatigue. Je vous parle plutôt de proportion. Autre chose, là, je vous mets un petit slide en anglais. Ça, c'est le risque de blessure en ordonnée, en verticale, et puis, c'est le nombre d'années de pratique, ici. Eh bien, on voit qu'on est très à risque de blessure quand on débute la course à pied, quand on débute un sport, parce qu'on n'est pas expert, on n'est pas mature, la foulée n'est pas mature, on n'a pas eu connaissance, on ne s'est pas déjà blessé, donc on n'a pas appris. Donc, on se blesse plus quand on est nouveau. On a plutôt une période un petit peu tranquille, ensuite, parce qu'on a appris, on se connaît, on a peut-être pris des conseils, on a pris un entraîneur, on a été à la journée My Run de la Tour, etc., etc. Et puis, malheureusement, ça remonte après. Ça remonte parce qu'on va se lancer de nouveaux défis. Ça monte parce qu'on se dit, tiens, au lieu du 10 kilomètres, je vais faire un marathon. Ça monte parce qu'on passe à l'ultra trail, et non pas seulement au trail. Donc, on va se mettre un petit peu plus en danger. Donc, attention, si vous intensifiez, vous allez aller là-bas. Alors, pour commencer, je voulais partager avec vous un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un physiothérapeute ou d'un expert, on va dire, des blessures en course à pied. Comment nous, on réfléchit quand on traite un coureur blessé. Et vous allez voir que c'est relativement intéressant pour ensuite comprendre comment on peut prévenir les blessures. Vous arrivez avec une pathologie, on va déjà vous écouter. C'est le plus important. Et c'est tellement important, par exemple, mon collègue Guillaume Servan, quand il fait ses programmes MyRun pour traiter en groupe des coureurs blessés, ici, maintenant, ils font la première séance en visio. Donc, ça évite d'aller dans les embouteillages. Mais surtout, on sait depuis le Covid et qu'on s'est tous mis à la téléconsultation et au visio, on écoute mieux ce qui se passe quand on est derrière l'écran pendant 30 minutes que quand on a les gens avec nous. Nous, on est tenté d'aller toucher les gens tout de suite, d'aller regarder, d'aller tester. Là, on s'oblige à avoir de l'écoute active. Eh bien, on fait maintenant ces consultations-là. Donc, on écoute beaucoup. Pourquoi on écoute ? Eh bien, on écoute parce que ça va nous permettre de savoir quel blessé vous êtes. Peut-être que c'est plutôt à cause d'un problème à l'entraînement. Vous avez trop fait. Vous avez mal fait. Vous avez rajouté de la charge. Vous avez augmenté de la vitesse et du volume en même temps. Donc, vous êtes mis à risque. Ou au contraire, vous n'avez pas fait de bêtises. Il n'y a pas de problème dans votre entraînement, mais votre foulée, peut-être, quand on va la tester, elle n'est pas parfaite. Elle vous met à risque. Ou vous êtes un petit peu faible de tel ou tel groupe musculaire. Donc, en discutant déjà, ça va nous permettre d'essayer de comprendre un peu dans quelle direction on va partir pour vous traiter. Donc, bien sûr, il peut y avoir d'autres choses. La nutrition, etc., qui peut rentrer. Mais si on reste dans cette notion à gauche de charge, de surcharge, de problème dans la planification de votre entraînement, on va vous coacher. On va vous expliquer comment bien gérer votre charge. On y revient après. Si c'est plus quelque chose, on va dire, de biomécanique, pour utiliser ce terme-là. On va regarder si c'est plutôt lié aux observables. Comment vous courez ? Et est-ce qu'on peut améliorer ça ? Ou alors, en testant la force de certains muscles, est-ce que vous avez des maillons faibles à certains endroits de vos chaînes musculaires ? Et on verra lesquels. On va trouver des déficits et pour voir des stratégies de traitement. Ça, c'est ce que nous, on fait quand on prend en charge un coureur blessé ou une coureuse blessée. Et puis, on regarde si vous êtes là, si vous êtes plutôt là, si vous êtes plutôt un dominant de biomécanique. Eh bien, si on prend à l'inverse, vous n'êtes pas blessé, vous voulez simplement intensifier votre entraînement, connaissant ce qu'on connaît, on va partir de la fin. On va regarder comment vous courrez. On va vous interroger sur vos habitudes. On va regarder si tel muscle est faible ou pas chez vous par rapport à des normes que l'on connaît. Et on va remonter pour vous conseiller en disant, attention, il faut renforcer le mollet, il faut changer ça dans la foulée et normalement, on devrait pouvoir intensifier cet entraînement. D'accord ? Donc, l'idée, si vous voulez, c'est de, finalement, on est tous un peu des coureurs de 2018, c'est-à-dire, ce ne sont plus les coureurs d'avant, les coureurs de 2018 ou de 2020, c'est des gens qui ont décidé de prendre une paire de baskets et d'aller courir. Avant, c'était des gens experts, plutôt des hommes d'ailleurs, plutôt des gens qui faisaient des gammes athlétiques, qui étaient dans des clubs, qui couraient pour gagner. Là, maintenant, c'est un peu tout le monde. Donc, on a plus de risques de blessures. Nous, on veut essayer de vous ramener. Alors, quand j'ai dit ça en conférence une fois, je me suis dit, mais il faut que les femmes deviennent des hommes. Non, il ne faut pas que les femmes deviennent des hommes. Mais il faut simplement qu'on vous ramène un petit peu de ce côté un peu plus expert en course à pied, un peu plus préparé à la charge que vous allez infliger à votre corps en intensifiant votre pratique. Alors, dans les blessures en course à pied, il y a trois grands piliers sur lesquels on s'appuie absolument. C'est gérer la charge d'entraînement. Qu'est-ce que je fais ? Quel est le contenu ? Comment je l'ai fait ? Deux, quelle est ma technique de course ? Est-ce qu'elle est adéquate ? Et c'est individuel. Il n'y a pas de pattern universel. Et puis, le troisième pilier, c'est est-ce que je suis assez fort et assez mobile et non pas assez souple ? Est-ce que je suis assez fort et assez mobile pour pouvoir développer ma foulée et faire l'entraînement que je souhaite faire ? Ça, c'est les trois choses importantes dans nos traitements et dans la prévention pour vous accompagner dans votre sens. Alors, on va regarder un petit peu les blessures en course à pied. Il va falloir plus gérer, plus planifier, être meilleur, peut-être un peu plus précis, précise si vous augmentez la charge. On veut éviter la surcharge. Alors, c'est quoi la charge d'entraînement ? Vous le savez, j'ai un niveau de fitness, je m'entraîne, je vais descendre le salèvre, j'ai des courbatures, j'ai l'habitude, c'est des deux côtés, c'est global, je me repose et puis je serai un peu plus fort la prochaine fois. On pourrait paraphraser le philosophe, ce qui ne tue pas me rend plus fort, la prochaine fois que je ferai le salèvre, normalement, j'aurai un peu moins de courbatures. D'accord ? Et puis normalement, si votre entraînement est bien planifié, vous allez vous appuyer sur vos séances précédentes pour augmenter comme ça progressivement. Qu'est-ce que le haut niveau peut nous apporter ? Moi, je suis allé voir mon copain Julien Van Derst parce qu'on le suit ici, on s'occupe de lui. Je suis allé le voir au Kenya il y a deux ans maintenant voir un petit peu comment il s'entraînait. Donc, sur la charge d'entraînement, ça se pose là quand même Julien Van Derst parce que, au fait, c'est combien de kilomètres par semaine Julien Van Derst ? Vous avez une idée ? Alors, 500, c'est beaucoup. Là, vous comptez aussi ceux qui font en voiture. Vous avez dit 200 ? 200, c'est ça. C'était à peu près ce qu'il faisait à l'époque. C'est un petit peu plus maintenant parce qu'il se prépare très prochainement pour le marathon de Paris. Effectivement, c'est 200 kilomètres. Donc, ça paraît absolument énorme pour des gens comme vous et moi. Et ceux-ci répartis en combien de séances par semaine hebdomadaire ? Vous avez une idée ? 5. Qui dit mieux ? C'est plus. 6, c'est plus. Alors voilà, 14, ça ferait deux fois par jour sur 7 jours. Voilà, on est plutôt… Oui, en l'occurrence, c'est à Iten, donc on est à 2005 d'altitude en plus. Bon, c'est 11-12. C'est-à-dire que les jours de repos, c'est les jours où il n'y a qu'un seul entraînement. On va dire ça comme ça, ce qui est une réalité. Bon, ben voilà. Comment on arrive à une telle charge à l'entraînement ? Ben, on arrive à une telle charge à l'entraînement en planifiant son entraînement, en s'écoutant, en gérant et en s'auto… je dirais, en s'auto-évaluant. Et ça, vous pouvez le faire, il n'y a pas que le haut niveau. Il faut vous noter à la fin de votre entraînement en vous posant la question en mauvais français, combien c'était dur. Et il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Borg, de 0 à 10, ici, et qui vous permet de savoir 0. Il ne s'est rien passé, je suis au repos. 10, c'est le plus dur possible, imaginable. Eh bien, je note combien c'était dur. Cette note, par exemple, 4 sur 10, pour un effort modéré, je vais la multiplier par le nombre de minutes qui a duré mon entraînement. Donc, ça va me donner 60 minutes, une heure de footing, par exemple, à 4 sur 10 sur quelque chose qui était relativement aisé, 240 unités arbitraires. Ça ne veut rien dire, mais ça veut tout dire. Parce que, si j'ai fait 240 aujourd'hui, que je fais 160 demain, ça fera déjà 400, et puis, mes jours vont devenir des semaines, mes semaines vont devenir des mois. Et puis, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de ne pas trop varier d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Donc, il faut que je sache ce que j'ai fait avant pour programmer ce que je veux faire après. Donc, n'oublions pas que ça nous sert à ne pas augmenter trop. Alors, il y a cette règle des 10%. Il ne faut pas augmenter de plus de 10% par semaine. Ça dépend des populations, des circonstances. On pourra en reparler. N'oublions pas non plus qu'il n'y a pas que le kilométrage. Qu'est-ce que je fais dans mon footing ? Si je fais de l'intensité des intervalles, du fartlek, du seuil, ce n'est pas pareil que si je fais simplement. Mais ça, c'est noté dans ma petite note combien c'était euro. Quand on revient d'une séance de 18 fois 30-30 à bloc, on se met plutôt 8 sur 10. On ne se met pas 4 sur 10. Donc, c'est inclus dans cette manière de regarder. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'il faut être régulier dans son entraînement. Il ne faut jamais s'arrêter. Il faut essayer de jamais s'arrêter. Il faut être plutôt régulier. Même quand on récupère, il faut garder un contact avec la course à pied. C'est les volumes et les intensités qu'on réduit. C'est très spécifique du type d'effort. Attention au volume versus les intensités. Donc, ça, c'est un schéma qu'on aime bien. Si c'est ma semaine en ce moment, par exemple, la semaine en rouge là-bas, si je veux avoir des chances de ne pas trop me blesser, il faut bien que mes semaines d'avant ne soient pas très éloignées de ce que j'ai fait en charge d'entraînement par rapport à la semaine en rouge. Alors, nous, on a des calculs de ratio entre ce qu'on fait maintenant et ce qu'on a fait avant. Mais c'est l'idée qui est importante. Pas de grosses variations. Attention à l'extrême inverse. Si vous faites toujours la même chose et que vous ne forcez jamais, un, vous allez vous ennuyer. C'est la monotonie dont parlait Guillaume tout à l'heure. Et puis, vous n'allez pas progresser. Donc, il faut quand même une progression, mais il ne faut pas qu'elle soit trop brutale. La règle des 10 %, elle ne vaut pas pour les gens qui sont peut-être trop débutants. On peut augmenter de plus que 10 % quand on commence parce que 10 % par semaine, ce n'est vraiment pas beaucoup. Par contre, elle ne vaut pas forcément non plus à très haut niveau. Si on augmente de 10 %, les gens qui sont déjà à aller gratter le pourcent du pourcent pour être au meilleur niveau mondial, là, on va les casser. Donc, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas que Julien fasse 200 km ou 220 ou 180, ce n'est pas que vous en fassiez 30, 40 ou 50, c'est qu'est-ce que vous avez fait avant pour vous préparer à le faire. Alors, j'aime bien ce petit schéma ici qui est en anglais, je m'en excuse, mais vous voyez que si vous ne vous entraînez pas assez en rouge sur la gauche, vous allez être peu en forme, donc vous allez avoir des performances médiocres, même pour vous, et puis surtout, vous allez avoir un risque de blessure parce que vous n'êtes pas assez entraîné finalement, donc vous perdez sur les deux tableaux. Si par contre, vous entraînez trop, vous allez performer à un moment, parce que vous entraînez beaucoup, ça va payer, malheureusement, vous allez prendre un risque, vous risquez de vous blesser, vous allez vous arrêter complet, donc vous allez régresser au final. Ce qui va évidemment en vert, le bon équilibre, je m'entraîne suffisamment pour progresser, mais pas trop, pour ne pas me blesser. Alors, il y a des choses, parce que je ne vous vois pas, rentrer après, parce que je suis pareil, rentrer après l'entraînement, prendre votre tableau Excel, multiplier vos minutes, ce n'est pas vrai, il y a peu de gens qui le font, c'est difficile. Par contre, il y a des applications pour ça, pour ceux qu'on démontre. Vous avez une Garmin, une Suunto, ce que vous voulez, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec Noleo, qui est une web app, mais c'est ce qu'on utilise ici. Guillaume Servan l'utilise beaucoup dans le suivi et la reprise des coureurs blessés, quand ils retournent sur le terrain, eh bien, ils les monitorent grâce à leur smartphone et leur montre et on sait exactement ce que font. Donc, Guillaume fait un programme sur la gauche de l'écran et on a en parallèle ce que vous avez fait, mais vous n'avez rien à rentrer, vous avez juste à rentrer combien c'était dur, sous forme de petits smileys après chaque entraînement. Le reste se fait automatiquement et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas qu'on explique plein de choses, c'est que ça soit facile à faire et que vous y ayez accès. Donc, il y a d'autres web app que ça ou app que ça. C'est un exemple, c'est possible. N'hésitez pas à vous monitorer, à vous faire aider. Petite parenthèse et puis petit clin d'œil à l'ami Guillaume Millet qui est un très, très bon scientifique de l'Université de Saint-Étienne, très spécialisé, fatigue, course à pied, trail et qui lance, c'est quasiment en avant-première, ça fait 2-3 jours que c'est sorti, une grosse étude scientifique qui va s'appeler Training là-haut et vous pouvez participer, vous pouvez prendre une photo, vous pouvez regarder. Pendant un an, vous allez avoir le suivi de tout ce que vous faites. Vous aurez accès à des conférences, vous aurez accès à des ressources, des articles, des vidéos. Vous servirez de sujet, bien sûr, pour l'étude scientifique mais en échange, vous aurez un monitorage pendant un an. Donc ça, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe à Saint-Étienne. Alors, revenons un peu à nos moutons. Je reparlais de Julien, je vous parlais de 2020. Bah, 2020, oui, c'était bien parce que Julien, il gérait super bien ses kilomètres, même à 200, il faisait les exercices à côté, etc. Malheureusement, 2021, ça a été un petit peu moins couronné de succès parce qu'il y a eu blessure, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une augmentation du kilométrage et il y a eu un petit peu moins d'exercice de renforcement et hop, on est passé du mauvais côté et il n'y avait plus suffisamment la structure, je dirais, pour accepter la charge qu'il s'imposait à lui-même. Donc, il a fallu revenir en arrière un petit peu, re-renforcer les structures et puis repartir de plus belle et je crois savoir que ça devrait faire relativement mal à ses adversaires au marathon de Paris et ça, on verra la semaine prochaine. Alors, on a parlé de la charge d'entraînement, on peut parler un peu de la technique de course. Ce n'est pas la partie la plus importante. Si vous voulez intensifier votre entraînement, ce n'est pas forcément, et ne pas vous blesser, ce n'est pas forcément sur la technique de course qu'on va le plus insister. En tout cas, ce n'est pas forcément sur changer, comment vous courez, etc. ce n'est pas cette partie-là de mon triptyque qui va être la plus pertinente si vous voulez à ce moment-là. Peut-être contrairement au novice où là, le coureur débutant, sa foulée n'est pas mature et là, il y a beaucoup de conseils à donner. D'accord ? Donc, bien sûr, on peut toujours passer au labo, descendre, c'est celui sur lequel vous avez le tapis où vous êtes passé tout à l'heure pour certains avec des capteurs de pression, on sait tout ce qui se passe sous votre pied, on regarde les déplacements, la cinématique, tout ça, tout ça, très bien et c'est toujours mieux de bien se connaître mais ce n'est peut-être pas le plus important dans les trois piliers. Alors voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Évidemment, on met des marqueurs, on a des caméras à haute vitesse et puis on peut avoir différents paramètres avec toutes les données qui vont avec. Alors je dis que ce n'est pas important mais des fois, il y a quand même des gens qui ne courent pas très bien au départ. Vous voyez le sujet là-bas sur la droite, il y a une largeur très importante de la foulée, une pose d'appui qui est relativement particulière sur l'intérieur du pied. La dame ici a tendance à avoir ce qu'on appelle une petite bascule du bassin au moment où elle pose l'appui, des choses comme ça. Donc, il faut savoir corriger quand les défauts sont trop importants mais au global, ce n'est pas forcément ce qu'on va le plus regarder chez les gens qui augmentent leur quantité en kilométrage ou en intensité. Par contre, il faut généraliser. pas besoin de faire un examen d'une heure compliquée mais faites des gammes. C'est-à-dire, travaillez votre course à pied, travaillez votre technique mais pas forcément par un bilan précis des recommandations. Allez simplement sur le terrain et faites ce genre de choses. Vous voulez intensifier votre entraînement, devenez expert. il faut acquérir une culture athlétique. Il faut faire des gammes comme les pianistes. Il va falloir être capable de faire, alors ici, c'est notre collègue et ami Ellen Sprunger qui est une ancienne athlète olympique, etc. Donc là, c'est parfait. Ça, c'est des montées de genoux. Je peux vous montrer du griffé tendu pour faire travailler le travail de pied, le travail des ischios jambiers derrière la cuisse. Je peux vous montrer de la course dans des cônes équidistants. On parle souvent de cadence de course dans la foulée. Ça, pour travailler la cadence, c'est top. On peut travailler dans des cônes à distance progressive. C'est-à-dire qu'on est en fréquence au départ puis après, on apprend à allonger. On peut travailler aussi des choses sur la qualité de placement du bassin et de pose du pied. Ça paraît tout bête, c'est peut-être le plus difficile de tous, celui-là. Et puis, on peut simplement, pour ceux qui courent qui sont urbains, maintenant, quand vous avez un parcours de footing et qu'il y a 20 marches, prenez-les, les marches. Amusez-vous à les prendre. Mais il faut les monter comme ça. Ça va faire monter un peu le palpitant. Vous les faites trois, quatre fois. Pensez à moi en disant, tiens, il y avait des bons mouvements des bras, on engageait un peu plus les genoux. Ça, c'est excellent. vous allez développer des compétences rien qu'en faisant ce genre de choses. C'est des gammes. Ça, c'est très important. J'ai mis en haut, c'est de la coordination. Si vous en faites un certain nombre et pas mal de répétitions, on le sait, quand on fait des cours à des collègues physios, on fait de la pratique là-dessus, il y a des courbatures. Il y a des courbatures après. Donc, ce n'est pas seulement de la coordination, c'est aussi du renforcement. Et puis, il y a les critères physiques. On a parlé de la charge d'entraînement, comment gérer sa charge. On a parlé un peu de la technique de course, quand on intensifie son entraînement, faire des gammes, ce qu'on vient de voir. Le troisième pilier, est-ce que je suis assez fort ? Est-ce que je suis assez fort pour intensifier mon entraînement ? J'ai repris encore l'exemple de Julien, il est chez lui au Kenya. On commence à passer à des exercices de renforcement. On est sur une machine avec des poids. Et là, on est sur les fléchisseurs de hanches, simplement. On est chez quelqu'un qui fait du 10 000 mètres, du semi-marathon et du marathon. On fait du renforcement. Vous devez faire du renforcement, d'une manière ou d'une autre. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on explique dans le livre. Il y a des muscles qui sont importants pour protéger les articulations, les os, etc. Et puis, il y a des muscles qui sont importants, en particulier dans la course à pied. Lesquels ? Surtout les muscles qu'on appelle de la chaîne postérieure. Les fessiers, les ischios jambiers derrière la cuisse, les mollets et les muscles qui sont sous le pied. Donc, toute la chaîne postérieure, fessiers, ischios jambiers, mollets, muscles du pied, c'est le grand classique, je dirais, dans nos tests et dans la littérature scientifique de ce qui est souvent un peu trop faible chez les coureurs. Alors, on peut partir sur des exercices comme ça. Travail, ici à gauche, du moyen fessier, travail des ischios jambiers en haut, au centre, en faisant la bascule, travail du mollet en bord de marche, en montant sur pointe de pied, ici au centre, travail de renforcement du pied, exercice du short foot, etc. Voilà, là, vous avez un petit panel de ce que vous pouvez vous amuser à faire pour vous renforcer. un exemple de ce qu'on faisait au départ avec Julien, travail isométrique, ici, chaîne postérieure, le dos, les ischios, et puis ensuite, un petit travail dynamique en endurance de force, voilà, tranquillement comme ça. Au moment où il fait ça, on est en 2018-2019, c'est l'époque où il fait 59-13, record d'Europe du SMI. Et puis ensuite, il a fallu passer à autre chose, parce que ce n'était pas assez, parce qu'on ne peut pas faire que de l'endurance de force en courant. Il faut faire aussi de la force, donc il faut commencer à mettre un petit peu de charge. Pas que lui, même nous. Même nous. Votre temps de contact au sol, c'est 200 millisecondes. un peu plus, un peu moins, c'est de la puissance. Vous courez en endurance, mais le travail musculaire que vous faites à chaque pas pour les muscles, c'est de la puissance. Donc à un moment, il faut des petits exercices comme ça, un peu au lourd, au dynamique. Et puis ensuite, ça c'est plus récemment, ça a été prescrit par Guillaume Lachaud, Guillaume Servan, lorsque Julien Vandeur s'était revenu il y a quelques mois. Vous voyez, on commence à passer à des choses un petit peu plus lourdes. Ce n'est pas réservé au haut niveau, c'est vraiment des choses qui peuvent être faites. On aime bien quand les gens qui veulent intensifier leur entraînement en course à pied nous disent aussi tiens, je fais du pilates ou je fais un peu de crossfit ou je fais un peu de fitness, qu'est-ce que je dois faire ? On aime bien ça parce qu'on sait qu'on va monter les capacités musculaires en même temps qu'on va monter les exigences de course à pied. Voilà, il y a plein d'autres sujets, les chaussures, les montres, s'il faut mettre des manchons, est-ce que je dois boire du lait ou pas ? Enfin bref. Recentrez-vous sur vous. C'est ma conclusion, c'est notre conclusion. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas amuser par la chaussure, c'est tout, la chaussure va réduire les blessures, la chaussure va améliorer la performance pour certaines, on le sait, ça c'est très clair. Mais ce n'est pas une chaussure qui va vous empêcher de vous blesser. En tout cas, c'est infinitésimal par rapport à ce que vous pouvez vous apporter à vous-même sur la gestion de la charge, les capacités musculaires et la technique de course. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je pense qu'on est à peu près dans les temps et je suis à dispo pour les questions. et je vous remercie. Merci. Merci. Merci.